Cui d'adoration aujourd'hui, je prie que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez un canal de bénéficiaire aux gens et que de grandes choses se produisent dans votre vie, au travers de votre vie et partout où vous vous trouvez, au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions en ce temps si nous bénissons ton nom. Nous te glorifions pour ta personnalité. Nous te remercions parce que tu fais grand-chose dans chaque vie, dans notre vie. Nous savons que tu vas continuer de faire de grand-chose, des choses puissantes au nom de Jésus-Christ. Nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui, que ta parole illumine tout le monde, que ta parole édifie tout le monde, que ta parole nous fasse faire une œuvre déterminée pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons aux actes des apôtres. Actes chapitre 15, Jules verset 34. Actes chapitre 15, verset 34. Toutefois, cela se trouva verset 36. Quelques jours s'écoulent après lesquels Paul dit à Banaba, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous allons annoncer la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Actes chapitre 15, verset 5, verset 36. Nous sommes maintenant au verset 40. Paul fit choix de Silas et parti recommandé par le frère à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Célicie, fortifiant les églises. Ce sont les paroles que nous allons examiner ce matin. Et cela nous donne l'importance de l'évangélisation, l'importance de la vie de disciples et du suivi. Quand nous voyons l'œuvre du Seigneur dans notre main, il nous dit d'aller de par le monde entier prêcher l'évangile à toute la création. Quand nous prêchons l'évangile, nous allons faire amener les hommes, les femmes, les garçons, les filles et les gens de notre communauté à la repentance. Comme ils se repentent, ils croient au Seigneur Jésus-Christ et un changement aura lieu dans leur vie. Vous comprenez ceci, si quelqu'un est en Christ, ils sont venus en Christ maintenant, ils sont convertis, ils sont des bébés en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais nous devons nourrir les bébés, nous devons développer les nouveaux convertis, nous devons les illuminer et les aider à comprendre comment ils peuvent croître dans le Seigneur, comment ils peuvent lire la parole, comment ils peuvent devenir profitables dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, comme nous voyons ce passage ce matin, nous allons voir le thème qui est la fidélité rétribuable dans l'évangélisation productive. Non seulement l'évangélisation, mais l'évangélisation qui est productive. L'évangélisation qui conduit les gens à se convertir, à venir dans le royaume et que les gens qui vivent par la grâce de Dieu et qui vivent dans la piété, dans la parole du Seigneur, les gens qui s'apprêtent pour l'avènement du Seigneur. La fidélité rétribuable dans l'évangélisation productive. L'évangélisation productive, le fait de gagner des âmes, un suivi productif, une formation d'un disciple, une vie de disciple productive demandent tant de choses. 1. Cela demande la passion appropriée. Nous devons être passionnés. On doit avoir le souci, sachant que les gens ont besoin de nous. Ils ont besoin de l'évangélisation. Ceux qui sont dans les ténèbres ont besoin de la lumière et on doit en être passionnés. Numéro 1, c'est la passion appropriée. 2. C'est la priorité renouvelée. En tant que croyant et enfant de Dieu, il y a des temps, on perd notre point de priorité. Parfois, il y a des temps, on n'a pas la vraie perspertise. Mais si nous allons faire l'oeuvre de bien, gagner les âmes, si on doit bien faire l'oeuvre du suivi et former les disciples, il faut une priorité renouvelée. 3. Nous devons avoir une poursuite sans relâcher. On poursuit l'oeuvre que Dieu nous a donnée. On poursuit l'accomplissement de cette grande commission. Ça, c'est une poursuite sans relâcher. Et puis, nous devons avoir un personnel réfléchissant. Une seule personne ne peut le faire. Il faut Timothée, Paul, ceci et celui, etc. Alors, les gens qui constituent le personnel doivent être rafraîchis dans l'âme, dans l'esprit, rafraîchis dans l'esprit, rafraîchis dans tout le corps, rafraîchis dans chaque aspect de la vie, afin qu'ils aillent dans la fraîcheur de l'esprit de Dieu, qu'ils aillent dans la fraîcheur de leur expérience avec le Seigneur, et que l'oeuvre soit faite proprement dit, et que les gens qu'ils atteignent, et que les gens à qui ils prêchent en tant qu'individus, en tant que famille, en tant que voisins, qu'ils voient la fraîcheur de l'esprit de Dieu sur eux. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que l'Écriture dit que nous devons avoir? Si nous allons faire l'oeuvre de l'évangélisation et garder les disciples, il faut une passion appropriée, il faut une priorité renouvelée, il faut une poursuite sans relâche, il faut un personnel rafraîchissant, il faut un partenariat fiable. Les gens qui viennent ensemble, les gens qui collaborent, et qui sont partenaires dans l'oeuvre du Seigneur, comme Paul et Silas, comme Paul et Barnaba, comme Jean et Pierre, tels que Jacques et autres, et comme le Seigneur les envoie, deux à deux, et ils sortent en partenariat comme ça, faisant l'oeuvre du Seigneur, appelant les hommes à la repentance, à la rédemption et à la justice, il faut qu'il y ait un partenariat fiable, et une précaution juste. Comme ils sont précautionneux, ils sont courtois, ils regardent les gens, et ils vivent avec les gens de façon normale, de façon propre, afin que l'oeuvre, que la parole sorte de façon unanime et convaincante, et que les gens reçoivent la parole, que vous receviez la parole que Dieu vous a donné. Et puis, il faut une persévérance élevée. Les défis sont là, parfois, la voie est plus difficile, la situation est plus critique qu'auparavant, mais notre persévérance doit être à la hauteur des défis du jour. Vous comprenez, comme on voit ce cycle, ce n'est pas seulement avoir quelque chose en tête ou bien en esprit, mais vous devez avoir ceci dans votre cœur, et comprendre que je dois avoir la bonne passion, je dois avoir une priorité renouvelée, je dois avoir une poursuite sans relâche, je dois avoir un personnel rafraîchissant, je dois avoir un partenariat infiable, et avoir une persévérance à la hauteur de la tâche. Cette oeuvre que Dieu nous donne exige vraiment le sérieux, le sérieux de notre part. On fait cela au quotidien, chaque jour, à chaque opportunité. On fait cela volontairement. On fait cela avec enthousiasme. On fait cela avec persuasion. On persuade les gens, on convainc les gens de se détruire des ténèbres pour se détruire vers la lumière. On fait cela avec la prière. On fait cela avec amour. On fait cela avec sagesse. On fait cela avec toute opportunité. On fait cela avec instance, que ce soit en temps favorable ou pas. Je le ferai, vous le ferai. Nous parlons de la fidélité rétribuable dans l'évangélisation productive. Nous allons voir trois points comme nous voyons. Le passage devant le numéro un. L'enseignement et la prédication de la parole. L'enseignement et la prédication de la parole. L'évangélisation exige la parole. Le salut demande la parole. La foi en Christ demande la parole. L'évangile doit être présenté aux gens que nous abordons. Donc cela veut dire qu'il y a l'application de la parole. Il y aura l'enseignement de la parole. Premier point. L'enseignement et la prédication de la parole. Deuxième point. La tâche et la poursuite du sage. Pensez-y. Pensez à une personne qui planifie son futur. Pensez à quelqu'un qui planifie pour un service rétribuable dans le futur. Il a une tâche. Ce n'est pas sage d'abandonner le vie qu'il nous a donné. Si nous abandonnons notre responsabilité, on ne sera pas sage si on n'enseigne pas les gens, si on ne prêche pas aux gens, si on ne donne pas l'évangile à tout le monde. On ne sera pas sage si on n'est pas obéissant à la vision céleste, à la prédication de l'évangile. Le Seigneur Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Et le sage croyant, et le sage disciple, et le sage membre du corps de Christ, et le sage ministre, et le sage serviteur de Dieu, va exactement faire ce que le Seigneur a dit. Cela montre notre sagesse. Qui est le serviteur sage, le serviteur fidèle parmi le peuple de Dieu? Donc, il va donner la parole de Dieu et va faire ce que le Seigneur nous a confié à faire. Deuxième point. La tâche et la poursuite du sage. Troisième point maintenant. La collaboration pour le progrès de son œuvre. La collaboration pour le progrès de son œuvre. De son œuvre. De son œuvre de l'évangélation. Pour le progrès de son œuvre. Pour édifier le corps de Christ. De son œuvre pour amener les gens dans le royaume. De son œuvre pour faire que les gens demeurent et qu'ils restent fermes dans le royaume de Dieu. Revenons au premier point. Nous allons considérer acte chapitre 15. Verset 35. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche enseignant et annonçant. Voici cela. Enseignant et annonçant. Ils sont restés dans l'Église. Ils font partie de l'Église. Ils sont ministres dans l'Église de Dieu. Et il s'est dit qu'ils enseignaient et annonçaient avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Alors, allons aux actes des apôtres. Acte chapitre 5. Acte 5, 42. Acte 5. Nous lisons le verset 42. Je veux que vous remarquiez encore ces deux mots là-bas. Et il y a le mot enseigner et annoncer ou prêcher. Acte 5, verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cesse d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Pourquoi prêchent-ils? Ils prêchaient Jésus le Sauveur. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Jésus notre suffisance. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Jésus notre certitude. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Jésus notre sanctificateur. Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Jésus, la puissance de Dieu en l'homme. Donc, ils ont dit qu'ils font cela chaque jour. Ils font cela dans les maisons. Dans chaque maison. Et il enseignait et il annonçait la bonne nouvelle. Comme on arrive à la fin des actes des apôtres, cela continue. Que ce soit Paul ou bien une autre personne, vous, maintenant c'est votre tour. Que voici ce que nous devons continuer de faire. Que ce soit dans une maison privée, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans un rassemblement ecclésiastique. Partout, on prêche et on enseigne et on annonce la parole du Seigneur. Voyons acte 28, verset 30 et 31. Acte 28, verset 30. Paul demeura deux ans entier dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant, voyez ces deux mots encore, prêchant et enseignant ceux qui concernent le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Il enseignant en toute liberté. Si vous prêchez aux pécheurs et vous n'êtes pas confiants de ce que vous dites, si vous enseignez à un nouveau converti et vous n'êtes pas confiants de ce que vous dites, comment vont-ils recevoir la parole ? Mais Paul et les autres apôtres et tout autre prêcateur que le Seigneur nous a donnés en tant que ministre et les instructeurs dans la parole de Dieu, ils enseignent et ils prêchent en toute liberté et sans obstacle. Comme je vois ceci, l'enseignement et la prédication de la parole. Il y a trois choses que je vois ici. Il y a l'enseignement déterminé. Il y a deux, l'application persuasive et trois, c'est la participation personnelle. La participation personnelle. Voir le numéro un, nous allons voir l'enseignement déterminé. Pourquoi nous enseignons ? Quel en est l'objectif ? Quel est votre objectif ? Lorsque vous abordez un voisin ou lorsque vous abordez quelqu'un et vous lui prêchez l'évangile, quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de lui apporter Christ. L'objectif est de lui faire comprendre qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur le ciel par lequel nous devons être sauvés. Seul le nom de Jésus-Christ nous sauve. L'objectif est de lui faire voir qu'ils sont dans les ténèbres, qu'ils sont dans le péché et qu'il doit venir au Seigneur, qu'il doit sortir du péché, des ténèbres pour venir à l'unique personne qui puisse les sauver. L'objectif est de leur montrer la pensée du Seigneur, la parole du Seigneur, pour les mettre à l'action, à une action déterminée, à une, en se repentant de leur péché, afin qu'il ait le salut du Seigneur. Nous allons à Matthieu 28, Matthieu 28, verset 18. Jésus étant approché, parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, voyez l'objectif maintenant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donnez-moi un Amen là-bas. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on aille et qu'on lance tout le monde dans le monde. Ça veut dire que tous vos voisins, tout le monde dans votre communauté, ça veut dire que tout le monde dans votre quartier, tout le monde dans les maisons. Ça veut dire qu'on doit cibler les rues, toute la communauté, si on doit obéir au Seigneur de façon intelligente, si on doit obéir au Seigneur selon les stratégies, si on doit obéir systématiquement au Seigneur, si on doit obéir bénéfiquement au Seigneur, donc on doit aller dans ces rues et nous rendre dans cette maison, dans ces maisons, dans ces communautés, et qu'on lance les gens au parti du fondement de la repentance, du principe de la vie chrétienne, ce qui doit être la vie d'un croyant en Christ et la grâce de Dieu dans leur vie, et qu'on leur enseigne à observer toutes choses, on ne rate rien, mais tout ce que le Seigneur a ordonné, tout ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a fait à la croix de taverne, et le résultat du sacrifice sur notre vie personnelle, c'est ce qu'on doit leur enseigner, tout ce que Joseph prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous enseignons comme ça, de façon déterminée, lorsque nous enseignons comme ça, avec passion, lorsque nous enseignons comme ça, de façon bénéfique, quel en sera le résultat dans la vie, dans le cœur des gens qui écoutent cet enseignement déterminé ? Ils viendront à l'espérance du salut, ils se déclineront de leur péché. Il ne faut pas être content, parce qu'on est sorti, et tu as parlé à quelqu'un du Seigneur Jésus-Christ, et tu as partagé l'évangile, mais notre joie vient, on a la joie, notre joie vient, lorsque la joie du salut est venue dans leur cœur, il y a la joie au ciel, parce qu'ils se sont repentis. Allons à titre, chapitre 2, titre 2, 11. Car la grâce de salut, sous le salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est notre enseignement de la part de Dieu qui fait que la grâce de Dieu se manifeste en eux. C'est lorsque nous partageons l'évangile qui fait conduire la grâce de Dieu dans leur vie. Le salut leur est venu. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. C'est l'objectif de l'enseignement. On enseigne afin que les gens viennent à l'expérience du salut. Nous enseignons pour que, comme ils viennent à l'expérience du salut, ils renoncent à l'impiété, qu'ils vivent selon la sagesse, la justice et la piété dans le siècle présent. Allons à Colossiens, chapitre 1, verset 28. Colossiens, chapitre 1, verset 28. Un enseignement déterminé. Celui que nous annonçons, exortant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse. Et comme nous enseignons, nous sommes sages en notre présentation. Nous enseignons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le bébé n'est pas encore parfait, le nouveau converti n'est pas encore parfait. Il n'est pas parfait en connaissance, il n'est pas parfait en compréhension, il n'est pas parfait en caractère, il n'est pas parfait dans la grâce de Dieu, il n'est pas parfait avec les tentations, il n'est pas parfait en plusieurs domaines. Et nous enseignons de façon déterminée pour les aider, pour les assister, afin que nous puissions être leur aide, pour qu'ils sachent comment continuer chaque jour, comment aller chaque semaine, chaque mois, pour parvenir à la perfection. Et dit, celui que nous annonçons, cela fait référence au Seigneur Jésus-Christ, qui est mentionné dans le verset précédent, et exotant tout homme en étrusant, tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Deux, ici, c'est sa prédication persuasive. Sa prédication persuasive. Quand nous prêchons l'évangile, comme nous déclarons l'évangile, comme nous partageons l'évangile, comme nous rendons grâce, comme nous rendons témoignage, nous prêchons aux pécheurs, on fait cela de façon persuasive, il n'y a pas d'excuses, et ceci et cela, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en mesure de répondre à toutes les questions, et la parole, et l'expression persuasion prend le devant, parce que nous prêchons de façon persuasive. Voyons acte 19, acte 19, verset 8, acte 19, verset 8, ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est ainsi que Paul l'a fait, c'est ainsi que les apôtres l'avaient fait, c'est ainsi que les croyants, dans le Nouveau Testament, l'ont fait, voici comment ils ont prêché, et voici comment nous devons prêcher, nous devons prêcher de façon persuasive, vous en êtes systématique, vous allez d'ici à l'âme, afin qu'ils sachent que vous êtes persuadés, ils sont persuadés, et il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin pour ceci, il n'y a pas d'autre chose à faire, que de se repentir, s'ils auront la paix avec Dieu, s'ils vont avoir une position, une place avec Dieu, dans l'éternité, alors il faut qu'il ait la repentance, il faut qu'il ait la foi en Christ, alors ils sont persuadés, au sujet de cela, voici le verset 10, cela durera deux ans, de sorte que, tous ceux qui habitaient, habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendient la parole du Seigneur, n'est-ce pas méveilleux, que la parole de Dieu, continuait de se propager, et on fait cela de façon persuasive, même le verset 20, dit, c'est ainsi, que la parole du Seigneur, croissait, en puissance, et en force, et tandis que la parole du Seigneur, croissait, même en ce temps-ci, en ce temps, de ne pas être ensemble, à l'église, on n'est plus ensemble, encore une congrégation, mais on peut présenter la maison, présenter la parole, dans les maisons, les maisons sont ouvertes, les voisins sont là, vous pouvez toucher la vie de quelqu'un, tout proche de vous là-bas, au lieu de parler de ceci, de cela, au lieu de parler d'autres choses, l'évangile, la parole de Dieu, dont nous parlons, et nous parlons de façon persuasive, afin que dans toute communauté, afin que dans toute commune, afin que dans toute la région, dans tout le pays, que c'est dit, que la parole de Dieu, croissait, je veux que vous voyez, même, même un incroyant, même celui qui est de haut, même le pécheur, a parlé, de la parole, que nous prêchons, voir le verset 26, de ce chapitre, et vous voyez, et vous entendez, que non seulement à Ephèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, a persuadé, et détourné, une foule de gens, en disant, que les dieux, faits de main d'homme, ne sont pas des dieux, voici la plainte, d'un pécheur, la plainte d'un idolat, il dit que, nous l'avons suivi de près, nous voyons ce qu'il faisait, cet apôtre Paul, presque dans tout Ephèse, presque nous avons les repas, comme partout, il persuada les gens, que les idèles sont vides, il ne peut pas sauver, que la puissance des terrains, il ne peut pas sauver, que le futur est noir, le futur est sinistre, que le futur sera condamné, s'il demeure dans l'idolâtrie, et il a dit quelque chose, il a dit, ce Paul a persuadé, et a détourné, a détourné, le mot persuasion, est vraiment important, lorsque nous prêchons, l'évangile, lorsque nous prêchons la parole, quand vous prêchez la parole, est-ce que vous pouvez dire, que vous êtes persuasif, que les gens comprennent, que les gens acceptent, ce que vous prêchez, si vous êtes persuasif, et qu'ils sont persuadés, ils vont l'accepter, je prie que Dieu nous accorde, la grâce et la sagesse, pour être plus persuasif, dans notre préication, dans notre enseignement, au nom de Jésus Christ, vous serez plus persuasif, vous serez plus convaincant, vous allez enseigner, prêcher la parole de Dieu, sans aucune ombre, de doute dans le cœur des gens, au nom de Jésus Christ, nous allons aux actes, acte 28, acte 28, verset 23, il le fixait un jour, et plusieurs virent le trouver, dans son logis, Paul leur annonça, le royaume de Dieu, en rendant témoignage, il annonça, le royaume de Dieu, qu'est-ce qui suit, en rendant témoignage, et en cherchant, et en cherchant, par la loi de Moïse, et par les prophètes, et par les prophètes, et à les persuader, vous voyez, ce sont des religieux, des juifs, et des gens, qui ne connaissent pas le Seigneur, et ils ne connaissent pas la voie du Seigneur, et l'apôtre Paul, les a invités, vous pouvez inviter les gens, non seulement, inviter les gens, vous pouvez aller vers eux, même s'ils ne vous invitent pas, vous pouvez aller vers eux, et vous expliquer, la parole de Dieu, l'évangile du Seigneur, et vous ajoutez, votre témoignage, à les persuader, de ce qui concerne Jésus, l'entretien, durera, depuis le matin, jusqu'au soir, vous voyez, ça c'est la parole de Dieu, l'entretien, durera, depuis le matin, jusqu'au soir, Paul, c'est vraiment consacré à cela, vous devez réellement, toi et moi, devons être réellement, consacré à cela, et les uns furent persuadés, par ce qu'ils disaient, les uns furent persuadés, par ce qu'ils disaient, je prie, que vous, vous parliez, à tel point, que les gens, croient à la parole, que vous prêchez, au nom de Jésus Christ, Deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 11, Deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 11, Connaissant donc, la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, parce que nous avons le souci, nous connaissons la fin du pécheur, s'il ne se repend pas avant la mort, nous savons là où le pécheur impénitent, qui meurt dans le péché, ira là où passera l'éternité, parce que nous connaissons la terreur du Seigneur, parce que nous connaissons le jugement, qui viendra après la mort, parce que nous connaissons la condamnation, après la mort, sur l'impénitent, alors, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, Dieu nous connaît, et j'espère que, dans vos consciences, vous nous connaissez aussi, numéro 1, là-bas, c'est son enseignement déterminé, 2, c'est la prédication persuasive, 3, là-bas, c'est la participation personnelle, la participation personnelle, ceci n'est pas, une œuvre qu'on laisse, uniquement aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs, aux enseignants, voici une tâche, que chaque membre de l'église, chaque personne, pour qui invoque le nom de Christ, tout le mot, quiconque dit, qu'il est enfant de Dieu, doit prendre part à ceci, voyons, acte, chapitre, 8, 4, acte, 8, verset 4, Ceux qui avaient été dispersés, allaient de lieu, un lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole, voici une participation personnelle, vous allez de nouveau, déclarer la parole, vous avez la joie du salut, donc déclarer la parole du salut, je l'ai eu, je suis venu, te présenter quelque chose, cela a changé ma vie, cela a changé mon caractère, cela me donnait l'espérance pour le ciel, cela me donnait la joie du Seigneur, alors depuis lors, que je suis devenu sauvé, les choses sont différentes dans ma vie, et vous présentez, alors vous présentez cela, vous dites cela aux autres, nous allons à Somme 51, Somme 51, verset 14, Rends-moi la joie de ton salut, Rends-moi la joie, rends-moi, moi, c'est personnel, c'est la prière que chacun doit faire, s'il n'y a pas la joie du salut, s'il n'y a pas l'assurance du salut, s'il n'y a pas la force dans le cœur, et il n'y a pas la stabilité dans l'âme, ça c'est la prière que vous pouvez faire, que je veux la joie, je veux l'allégresse, je veux l'évidence du salut du Seigneur, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, l'esprit de Dieu que tu donnes à chacun gratuitement, la grâce de Dieu que tu donnes à tous gratuitement, donne-la moi, et puis il dit verset 15, après avoir la joie du salut, cette assurance du salut, cette force du salut, après avoir expérimenté cette grâce du salut, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les trangrècent, et les pécheurs reviendront à toi, c'est personnel, je vais m'y engager personnellement, vous ne pouvez pas avoir la joie du salut, et vous taire, et ne pas partager avec, vous allez partager avec les gens que vous aimez, avec les gens qui doivent connaître ceci, c'est ce que Christ a ordonné, nous allons à Luc, chapitre 8, Luc, chapitre 8, cet homme a expérimenté la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon du Seigneur, la faveur de Dieu, la délivrance du Seigneur, voyons ce que le Seigneur lui a ordonné, il ne faut pas dire que Pierre le fait, Jean le fait, celui-ci le fait, les apôtres le font, il y a des gens autour de vous, que Pierre, Jacques, ou les autres ne peuvent pas atteindre, ils ne les connaissent pas, même le pasteur ne peut pas les connaître, il ne peut pas les atteindre, et c'est toi qui dois personnellement, prendre l'évangile vers ces gens-là, Luc, chapitre 8, verset 38, L'homme de qui étaient sortis les démons, lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Au fait, il veut qu'il prêche l'évangile, il veut que vous preniez la même parole qui vous a sauvé, la même parole qui t'a sauvé, qui t'a amené dans le royaume, il veut que tu prennes cela, et que tu l'amènes à toute personne avec qui tu es familier, un voisin, un collègue. Il s'en alla et publia partout la ville, tout ce que Jésus a fait pour lui. « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. » L'homme l'a fait simplement, il l'a fait persuasivement, il l'a fait volontairement, il l'a fait efficacement, que tous ceux à qui il a parlé, il attendait Jésus. Ce que Jésus a fait pour lui, il veut que Christ fasse cela pour eux aussi. C'est ainsi, c'est fait, c'est ainsi que vous allez le faire. Alors cette parole va sortir, cette parole va sortir, cet évangile va sortir, et toucher la vie de plusieurs personnes. Je vais maintenant au deuxième point. Deuxième point, La tâche et la poursuite du sage. La tâche et la poursuite du sage. On retourne aux actes. Acte 15, verset 36. Quelques jours s'écoulaient, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes. » Voyez le prix, dans toutes les villes. Regardez le programme, la stratégie, et l'activité ici. Retournons visiter les frères dans toutes les villes, où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour avoir pour voir en quel état ils sont. 37. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la panfilie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embaka pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Sélase et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. La tâche, la poursuite du sage. Vous voyez, le dit ici, que l'apôtre Paul et les autres apôtres étaient sages. Ils savaient que ce qu'on doit faire aujourd'hui, on ne peut pas retarder jusqu'à demain. Et le salut, la paix, le potentiel, la provision du calvaire qui ne doit pas venir aux pécheurs aujourd'hui, on ne doit pas l'attendre, on ne doit pas retarder, mais attendre jusqu'au demain. Le soutien, la provision, la suffisance de la grâce de Dieu qui doit venir aux gens à qui nous prêchons aujourd'hui, ne peut pas être retardé jusqu'à un autre jour. Donc l'apôtre Paul a dit, nous avons été là, nous l'avons prêché, retournons encore là-bas, visiter les frères. Dans cette session, je parle de trois choses. Numéro un, la coopération pour un suivi rétribuable. La coopération pour un suivi rétribuable. On coopère ensemble, on collabore, on joint les ressources, on aide les gens afin que nous puissions les suivre. Numéro deux, le dissentiment avec une séparation regrettable. Le dissentiment avec une séparation regrettable. Trois, la concentration pour une fédélie. La concentration, la chose qui doit être notre concentration, notre unité, la chose sur laquelle nous devons conjuguer notre énergie, tout ce qu'on a. Comment nous devons nous concentrer sur cela ? Trois, la concentration remarquable. La concentration remarquable. Un, la coopération pour un suivi remarquable, un suivi rétribuable. Acte 15, verset 36, ici, c'est dit, Paul dit à Banabas, que retournons, 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 soulignez cela, retournons. On ne peut pas s'asseoir ici à tout moment. C'est merveilleux d'enseigner, de prêcher à l'église, dans l'église d'Antioche, en conseillant les gens, en développant les gens, en motivant les gens, en interdisant pour les gens, ici en Antioche. Mais les autres villes sont là, là où nous avons prêché la parole. Retournons, visitez les frères, dans toutes les villes. Et c'est très important, n'est-ce pas important ? Les autres villes aussi sont importantes. Les croyants dans l'église, les croyants dans la cellule de maison, les croyants dans la communauté sont importants, mais les croyants aussi, dehors, sont importants. Allons, touchons leur vie, allons les visiter, et voyons l'état, en quel état ils sont. Et nous allons aller, là où nous avons prêché la parole, et dans quel état ils se trouvent, et comment ils vont avec leur nouvelle expérience, et la parole de Dieu qu'ils ont apprise. Voyons l'utiliser, il faut remarquer ces mots-là. Retournons, retournons. Marc, chapitre 1, Marc 1, verset 36. Simon, Simon, et ceux qui étaient avec lui, se mirent à sa recherche, et quand il leur trouvait, il leur dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs. Il leur dit, c'est Christ, allons ailleurs. Dans les bourgades divines, on ne doit pas être très content de ce qui se passe dans cette communauté, de ce qui se passe dans cet environnement, de ce qui se passe dans cette localité, en sorte qu'on oublie les autres croyants, et les autres pécheurs, qui doivent écouter, entendre la parole du Seigneur. Et Jésus leur dit, leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, afin que j'y prêche aussi, afin que j'y enseigne aussi, afin que j'y évangélise aussi, afin que je suive les disciples aussi là-bas, afin que j'amène la grâce de Dieu, la force du Seigneur là-bas aussi, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti, car c'est pour cela que je suis sorti. Nous devons comprendre que Dieu nous a suscité, Dieu vous a suscité, afin que vous touchiez la vie des gens autour de vous, et que les gens qui sont encore loin, qui n'ont pas entendu, alors, ceux qui ont entendu, doivent être affirmés dans la voie du Seigneur, dans la grâce du Seigneur, pour que vous alliez là-bas, pour que vous touchiez leur vie, par tous les moyens, et c'est pour cela que je suis sorti, verset 39, « Et il alla prêcher dans le synagogue, par toute la Galilée, et il chassa les démons. » Retournons, nous allons retourner, nous allons aller, vous allez aller, et nous allons faire l'œuvre de façon appropriée, au nom de Jésus-Christ, au fait, comment vous leur avez parlé, et comme vous leur parlez maintenant, je crois, lorsque la pandémie, lorsque la pandémie aura fini, et que nous serons déconfinés, et qu'on viendra reprendre les activités normales, dans l'Église, dans tous les États, dans tous les pays, partout dans le monde, tous les gens que vous avez touchés, les gens à qui vous avez prêché, eux aussi vont dire qu'allons, allons, voyons, Zacharie, voyons ce qui est-ci en Zacharie, allons, retournons, Zacharie, chapitre 8, et je lis verset 21, les habitants d'une ville, iront à l'autre, en disant, allons, après le confinement, après que la réduction aura pris fin, nous pouvons aller, on entend par le téléphone, on suit par l'internet, on écoute ceci par ce moyen, et par la radio, maintenant nous voulons aller, avoir la communion, alors, alors le peuple de Dieu, le peuple de Dieu dira, allons implorer l'éternel, et chercher l'éternel des armées, nous irons aussi, alors il y aura la volonté, dans les gens, ils vont écouter la parole persuasive, que vous leur avez déclaré, et ils vont dire, comme disons, nous irons aussi, et beaucoup de peuples, et de nombreuses nations, viendront chercher l'éternel des armées, à Jérusalem, au siège, dans chaque région, et implorer l'éternel, ainsi parle l'éternel des armées, en ces jours-là, comme les jours-là viendront, les jours-là viendront, vous allez bientôt les voir, au nom de Jésus-Christ, cette pandémie, va bientôt prendre fin, ce confinement, va bientôt prendre fin, en ces jours-là, dix hommes, de toutes les langues, des nations, saisiront un juif, par le pain de son vêtement, en et diront, nous irons avec vous, nous irons avec vous, continuez de faire l'œuvre maintenant, continuez de toucher leur vie maintenant, continuez de leur apporter la grâce de Dieu, et l'assurance maintenant, et en ce temps, ils vont dire, nous irons avec vous, car nous avons appris, que Dieu est avec vous, nous savons, nous avons vu, nous avons appris, nous avons expérimenté, que Dieu est avec vous, revenons aux actes des apôtres, chapitre 15, deuxième partie de la session, le dissentiment, avec une séparation regrettable, c'est ce que le dissentiment fait, la querelle fait que les gens se séparent, cela fait que le projet est détruit, le progrès, le programme, le projet, tout ce qu'on décide de faire, tout se met de côté, cela fait échouer la relation, le partenariat, c'est ce que le dissentiment fait, verset 37, acte 15, 37, Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable, de ne pas prendre avec eux, celui qui les avait quittés, depuis la panphilie, et qui ne les avait point accompagnés, dans leur œuvre, ce dissentiment fut assez vif, ce dissentiment fut assez sévère, ce dissentiment fut assez poignant, pour être cause, qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas prenant Marc avec lui, Barnabas à cause du dissentiment, et Barnabas prenant Marc avec lui, Sambacar pour l'île de Chypre, alors vous comprenez, que Barnabas était un homme gracieux, comme vous voyez la vie de Barnabas, depuis acte 4, Barnabas était un homme miséricordieux, un homme gracieux, était un bon homme, c'est lui qui a présenté Paul de Tasse, après avoir expérimenté une bonne expérience de salut, aux gens de Jérusalem, qui ne vont pas l'accepter, parce qu'il souçonnait qu'il prétendait, et c'est Barnabas, celui qui était venu, pour le présenter, qu'il a présenté, mais il a prêché la parole, à Damas, et les gens l'ont reçu, Barnabas était un homme pieux, celui qui a tout vendu, et l'a donné pour le progrès, de l'œuvre de Dieu, Barnabas était un homme doué, alors lorsqu'il était envoyé à Antioche, il a vraiment prêché la parole, que plusieurs, pour toute une année, sont venus ensemble, et les croyants sont appelés, croyants pour la première fois à Antioche, Barnabas était un homme, qui était également un homme gracieux, en caractère, Paul et Barnabas, Paul et Barnabas, Paul était à Antioche, et Barnabas était là pour l'amener, un homme, un homme qui craint l'homme, un homme, un homme qui craint l'homme, qui craint Dieu, un homme qui honore Dieu, mais nous avons cette situation, malheureuse, quelle que soit la grâce de Dieu, et notre bonne conduite, on doit être courtois, et prudent, pour que le dissentiment, la querelle, ne nous sépare pas, que la querelle, ne dérange pas, le personnel, les ouvriers dans l'équipe, et le dissentiment, c'est-à-dire que, le dissentiment, fut assez vif, pour être cause, qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas prenait la marque, avec Lulistan Baka, pour l'île de Chypre, qu'est-ce qu'on apprend, dans la parole du dissentiment, ou la querelle, voyons, Proverbe 17, Proverbe, Proverbe, chapitre 17, 14, Proverbe 17, 14, Proverbe 17, 14, Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue, avant que la dispute s'anime, retire-toi, il ne faut pas même permettre, que le dissentiment, que la querelle, que le conflit, que la confusion, commence, il ne faut jamais permettre, à cela de commencer, que cela commence, pour une raison donnée, parce que, si cela continue, le que vous faites, est plus important, que toute opinion, que toute idée, je ne dois pas, être un homme, si opiniâtre, vous ne devez pas, être si optimiste, la femme, le mari, ne doit pas, être si optimiste, qu'on s'attache, à son idée, que voici, je m'accroche à mon idée, voici comment cela doit être, si ce n'est pas ce que j'ai dit, dont on se sépare, ce que Dieu a joué ensemble, que personne ne le sépare, Dieu lui-même, par la déclaration du Saint-Esprit, a uni, Paul et Barnabas, alors mettez-moi à part, Barnabas et Paul, pour l'oeuvre du ministère, pour lequel je les ai appelés, Dieu les a joués ensemble, alors que, qu'aucun Marc, qu'aucun Jean-Marc, qu'aucune situation, qu'aucun dissentiment, ne les sépare, voyons, Proverbe 13, verset 10, Proverbe 13, verset 10, c'est seulement par orgueil, qu'on excite des querelles, c'est seulement par orgueil, mon idée est supérieure à la tienne, son idée est supérieure à la mienne, son idée, son opinion est supérieure à la mienne, donc je suis très orgueil de mon opinion, cela amène le dissentiment, un homme tel que Barnabas, un homme bon, gracieux, doué, qui craint Dieu, un homme qui honore Dieu, néanmoins, il a permis, à sa détermination, d'ôter, Jean-Marc, que Jean-Marc, maintenant, les sépare, soyez prudents, soyez vigilants, seul, c'est seulement par orgueil, qu'on excite des querelles, mais la sagesse, est avec ceux, qui écoutent les avis, nous allons à 1er Corinthien, 1er Corinthien, chapitre 1, je lis verset 10, 1er Corinthien 1, verset 10, cela nous dit ce qui doit être notre attitude et notre concentration, 1er Corinthien 1, Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à nos points avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Verset 11, Quand mes frères, j'ai appris à votre sujet, vous Corinthiens, j'ai appris à votre sujet, vous enfants de Dieu, j'ai appris à votre sujet, à vous qui doivent prêcher l'évangile et déclarer l'avis des disciples, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous, qu'il y a des disputes au milieu de vous, qu'est-ce qui était leur dispute ? Je suis de Paul, quelle est leur dispute ? Je suis d'Apollos, qu'est-ce qui fait leur dispute ? Je suis de Barnabas, qu'est-ce qui fait leur dispute ? Je suis de Christ, la dispute, la dispute où le dissentiment est dangereux, partout où le dissentiment se trouve est dangereux, le dissentiment où la dispute est aussi dangereux, meurtrieux, que ce coronavirus, pourquoi je dis cela ? Parce que Barnabas est tombé victime de cela, comme beaucoup de personnes tombent victimes du coronavirus, Barnabas est devenu victime de ce que j'appelle coronavirus, c'est qui est le conflit ? Il est devenu victime de ce conflit, il y a O, qui est l'optimation, il est devenu obtiné, cela doit être ce que je veux, cela doit être ce que j'ai décidé, j'ai décidé, voici ce qui doit arriver, alors cette optimation est devenue comme un virus, qui l'a fait à se séparer du devoir, de la responsabilité que le Seigneur lui a donné, alors R, c'est pour la répudiation, il a répudié, refusé le que Dieu lui a donné, et O, c'est pour obsession, il est si obsédé, John Mac, et Jean Mac, où es-tu ? Il tourne à gauche, Jean Mac, à droite, Jean Mac, Où es-tu ? Et cette obsession, lui a fait dire que, je dois avoir ceci, je dois aller sur cette personne avec moi, si cette personne n'est pas là, il n'y a rien qui puisse aller, je ne peux pas aller avec l'apôtre Paul encore, cela lui a conduit à la négligence, il a négligé l'oeuvre, le devoir que le Seigneur lui a donné, et puis, après cela dit que, moi, je ne suis pas, dérangé, des gens qui attendent, Paul et Banaba, Banaba, on nous attend, non, 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 moi, je suis très optimé, je suis obsédé, je vais tout répudier, tout ce que le Seigneur nous a donné à faire, donc, si tu ne réponds pas, et que tu n'acceptes pas à mon obsession, alors, il y a la veine-gloire, la veine-gloire aussi, je dois faire, je dois faire, si cela ne me satisfait pas, il n'y a rien qui doit aller, et puis, il y a l'indifférence, je ne suis pas dérangé, cela ne me dérange pas, Banaba, ces gens ont besoin de nous, ils ont besoin de l'évangile, que l'évangile soit avec eux, allons, allons, ceci nous dérange, l'indifférence est venue, et puis, et puis, il est retourné à sa cité, à sa vie, il n'est même plus resté, dans l'église de Antioche, je suis enseignant ici, je suis pléicateur ici, je suis dirigeant ici, il n'était même pas resté là-bas, il est si obsédé, et il est si oublieux, qu'il a abandonné, l'amensanthéisme a pris soin de sa vie, et puis, il a la fidélité, et puis, il a encore l'isolation personnelle, personne ne l'a chassé, il s'était isolé, personne ne lui a retiré, lui-même, il s'est retiré, alors ce coronavirus, a la maîtrise, sur la vie de Barnabas, un homme bon, un homme qui craint Dieu, je prie, que ceci, n'est pas, oui, la puissance, la même, la même, la même prise, que ceci n'est pas la même mise, sur vous, au nom de Jésus Christ, le conflit, ne va pas s'occuper de votre vie, l'optimation, ne va pas prendre votre vie, la répétition, de la parole de Dieu, ne va pas prendre soin de votre vie, l'obsession d'une idée, l'obsession d'une personne, l'obsession d'une opinion, ne va pas prendre votre vie, la négligence, ne va pas détruire votre vie, et puis, l'apathie, ou l'absentéisme, ne va pas prendre votre vie, la veine gloire, ne va pas s'occuper de votre vie, l'indifférence, ne va pas prendre soin de votre vie, il y a le retournement, le retour, le retour à sa ville, le retour à l'ancienne dénomination, le retour à l'ancienne assemblée, et le retour aux ténèbres, tout cela ne va pas prendre soin de votre vie, l'infidilité n'aura pas partie de votre vie, et puis, l'isolation personnelle, se séparer du peuple de Dieu, se séparer de Paul, que le Saint-Esprit lui-même a dit, mettez-moi à part, Barnabas et Paul, pour l'oeuvre que j'ai pour eux, alors, la séparation personnelle, la confusion, et le dissentiment, ne vont pas prendre soin de votre vie, au nom de Jésus-Christ, malheureusement, Barnabas a quitté l'église d'Antioche, et il a quitté son devoir d'évangélisation, à cause du dissentiment, je ne vais pas permettre à la querelle dans ma vie, il faut le dire ce roi, je ne vais pas permettre à la querelle dans ma vie, mais maintenant, numéro 3 ici, c'est la concentration, c'est la concentration pour une fidélité remarquable, pourquoi nous sommes unis ensemble, pourquoi notre vie, notre cœur, notre tête, nos idées, tout doit nous garder ensemble, et que nous nous concentrons sur une seule chose, la sanctification, l'unité apporte l'utilité, la concentration, ne pas permettre qu'on soit séparé, cela apporte la fécondité, la fécondité, Jean 17, 21, afin que tu sois un, comme toi père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, quelle est la volonté de Dieu, pour Barnabas et pour Paul, pour Barnabas et pour Paul, qu'ils soient un en nous, quelle est la volonté de Dieu, pour Jean et Jacques, que Jean et Jacques soient un en nous, quelle est la volonté de Dieu, pour Pierre et pour Jean, que Pierre et Jean soient un en nous, quelle est la volonté de Dieu, pour le peuple de Dieu, l'évangéliste, le gagneur d'âmes, les témoins, ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui prennent la parole du salut, aux communautés, aux gens autour de nous, que chacun de nous, afin que tous soient un en nous, quelle est la volonté de Dieu, pour le mari et pour la femme, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit, que tu m'as envoyé, pour que le monde croit, que tu m'as envoyé, finalement, Paul est sorti, mais rappelez-vous, Barnabas aussi, toutes ses églises, ils connaissaient Barnabas, parce que, au cours du voyage, au cours du premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas étaient là, maintenant, Barnabas est avec une autre personne, les gens pourraient demander, qu'est-ce qui s'est passé, à notre ami, à notre prégateur, à notre dirigeant Barnabas, s'il leur avait dit, qu'il n'était pas en mesure, de s'accorder, à cause, du conflit, ce sera, un grand découragement, pour les gens, nous devons nous efforcer, et faire tout, par la grâce de Dieu, pour demeurer unis, à cause de l'oeuvre, à cause des âmes, et à cause de ceux, qui vont écouter, l'évangile, au travers, de nos efforts, conjugués, nous allons, aux éphésiens, éphésiens, chapitre 4, verset 2, en toute humilité, on a besoin de cela, en toute humilité, et douceur, avec patience, vous supportant, les uns, les autres, avec charité, vous efforçant, de conserver, l'unité de l'esprit, par le lien, de la paix, en s'efforçant, de conserver, l'unité de l'esprit, par le lien, de la paix, Allons, aux actes 13, actes chapitre 13, actes 13, voilà le verset 2, pendant qu'il servait le Seigneur, dans le ministère, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, mettez-moi à part, Barnabas et Paul, Marc n'était pas là, Jean-Marc n'est pas mentionné là-bas, il ne faut pas permettre, à ceux qui n'étaient pas mentionné, au départ, d'empêcher le progrès, de l'œuvre de Dieu, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre, à laquelle, je les ai appelés, Marc, chapitre 10, verset 9, Marc 10, verset 9, Marc 9, verset 10, il retient cette parole, Marc 9, ce que Dieu a joué, que Jean-Marc, que personne ne le mette, que personne ne le sait pas, Dieu vous a appelé, Dieu nous a appelé, à faire une œuvre, de valeur éternelle, c'est Marc 19, une parole, pour développer les disciples, Marc 19, que l'homme, donc, ne sait pas, que Jean-Marc, qu'aucune opinion, qu'aucun argument, qu'aucun, qu'aucun dissentiment, ne sépare pas, ce que Dieu a joué, nous allons voir, troisième point maintenant, le troisième point, c'est, la collaboration, pour le progrès, de son œuvre, la collaboration, pour le progrès, de son œuvre, nous allons, aux actes jours, et allons, retournons, aux actes 15, actes, chapitre 15, nous lisons, le verset 40, Paul fit, choix de silence, et parti, recommandé par les frères, recommandé par l'Église, recommandé par les enfants de Dieu, à la grâce du Seigneur, lui, Paul parcourut, la Cilicie, la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Églises, comment ont-ils fait cela, chapitre 16, 4, en passant par la ville, il recommandait aux frères, Timothée aussi les a joué maintenant, en passant par la ville, il recommandait aux frères, d'observer les décisions, des apôtres, et des anciens, de Jérusalem, les Églises, se fortifiaient, dans la foi, et augmentaient, en nombre, de jours, en jours, l'œuvre de Dieu, maintenant, la parole de Dieu, est prêchée, et plusieurs, maintenant, sont venus, connaître le Seigneur, et les gens, ces gens, étaient, affermés, fortifiés, dans le Seigneur, ils ont pris la parole, depuis le siège, ils ont pris la parole, depuis Jérusalem, et partout qu'ils étaient, ils ont déclaré, la même doctrine, la doctrine de Christ, la même parole de Dieu, la même prédication, et le même enseignement, et la parole, de Dieu, a fortifié les gens, et Paul, et Silas, sont, demeurer fidèles, et le même enseignement, allons, à 1er Corinthien, allons, à 1er Corinthien, chapitre 10, 1er Corinthien, du moins, 1er Corinthien, verset 10, 1er Corinthien, chapitre 15, verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, c'est tout ce dont vous avez besoin, la grâce de Dieu, la grâce qu'on a au salut, on en a besoin pour la sanctification, par la grâce de Dieu, cela vous conduira au baptême du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, on en a besoin pour la fermeté, pour demeurer inébranlable, stable, dans l'œuvre du Seigneur, quel que soit le vent, quel que soit la tempête, quel que soit la circonstance, on a besoin de la grâce de Dieu, pour le servir de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur, nous avons besoin de la grâce de Dieu, avec Barnabas, ou que ce soit avec Silas, ou Timothée, ou avec Tite, ou avec Népaulki, quel que soit la région, quel que soit l'État, quel que soit le pays, quel que soit la communauté, quel que soit la maison, on a besoin de la grâce de Dieu, pour faire et pour être tout ce que nous sommes appelés, à faire, pour être tout ce que le Seigneur a ordonné, que nous soyons, on a besoin de la grâce de Dieu, et Dieu merci, cette grâce est disponible, elle est suffisante, cette grâce est disponible, elle est soutenue, cette grâce est disponible, elle est stabilise, la grâce là est disponible, même par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi, n'a pas été vaine, loin de là, hier, oui, j'ai travaillé hier, oui, vous le pouvez, vous pouvez travailler plus, que jamais, même en ce temps-ci, vous pouvez travailler plus, que vous n'aviez fait, pour que vous n'avez fait, pour que vous n'avez fait, dans les premières années, de votre ministère, loin de là, j'ai travaillé, plus que tout ce, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu, qui est avec moi, et vous voudrez, que cette grâce de Dieu, soit non seulement, pour le seul, mais pour tout le monde, pour vous, et pour moi, vous aurez plus de grâce, au nom de Jésus Christ, la grâce abondante, au nom de Jésus Christ, la grâce suffisante, au nom de Jésus Christ, la grâce stabilisante, au nom de Jésus Christ, voyons, verset 58, 1er Corinthien 15, 58, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'oeuvre du Seigneur, travaillant de mieux en mieux, le matin, la nuit, le midi, le jour, en occasion, favorable ou pas, en temps de défis, en temps de difficultés, travaillant de mieux en mieux, à l'oeuvre du Seigneur, sachant que, votre travail, ne sera plus vain, dans le Seigneur, votre travail, ne sera pas en vain, je dis, votre travail, ne sera pas vain, dans le Seigneur, voyons, le chapitre suivant, acte, acte, acte 16, acte 16, verset 13, non, 1er Corinthien 16, 13, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que la grâce de Dieu, vous soit accordée, plus que jamais, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiés, que tout ce que vous faites, se fasse avec charité, 15, encore une recommandation, que je vous adresse, frère, vous savez que, la famille de Stéphana, est la prémisse, de l'Akaï, et qu'elle s'est dévouée, au service des hommes, vous êtes dévoué, vous êtes dévoué, à l'oeuvre de Dieu, en sorte que, Jean-Marc, le conflit, le dissentiment, n'est pas, une part dans votre vie, pour vous séparer, de l'oeuvre, de l'évangélisme, de l'oeuvre de l'évangélisation, de l'oeuvre, du suivi, de l'oeuvre, de la formation des disciples, que vous êtes dévoué, au service des saints, c'est ce que, Dieu veut de vous, en tant qu'ouvrier, en tant que ministre, en tant que membre, voyons, deuxième, Corinthien, chapitre 6, verset 1, deuxième, Corinthien 6, 1, puisque nous travaillons, avec Dieu, nous sommes, ensemble, nous sommes, juins, ensemble, nous sommes, liés, ensemble, nous formons, une équipe, pour l'oeuvre, du Seigneur, puisque, nous travaillons, avec Dieu, nous vous, exhortons, à ne pas, recevoir, la grâce, de Dieu, en vain, qu'il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant, le temps favorable, voici maintenant, le jour du salut, pour les gens, de votre communauté, qui ne sont pas, sauvés, voici maintenant, le jour du salut, pour eux, pour ceux qui sont, sauvés, et qu'ils ébranlent, et qu'ils s'ébranlent, voici le jour, de les établir, dans le Seigneur, pour ceux qui sont, tentés, et qui sont, sous une certaine, pression, et qu'ils ont besoin, de quelqu'un, de venir, à leur secours, que quelqu'un, vienne leur prodiguer, des conseils, que quelqu'un, les édifie, les stabilise, et quelqu'un, intercède pour eux, voici le jour, voici le jour du salut, c'est le jour, de fortification, c'est le jour, de former les disciples, et le Seigneur, veut que vous leviez, et que vous fassiez cela, sans attendre, aucun, autre moment, trois, nous ne donnons, aucun sujet, de scandale, en quoi que ce soit, afin que le ministère, ne soit pas, un objet de blâme, Ephésiens, chapitre, quatre, c'est pourquoi, nous sommes, souviés, voici le pourquoi, nous sommes membres, et ministres, dans le corps de Christ, Ephésiens, quatre, je lis verset onze, et y a donné, les uns, comme apôtres, les autres, comme prophètes, les autres, comme évangélistes, les autres, comme pasteurs, et docteurs, pourquoi, quel en est l'objectif, quel en est le but, qu'est-ce que nous devons faire, pourquoi Dieu nous a-t-il suscité, pourquoi vous a-t-il suscité, un frère, une soeur, un membre, un ministre, pour quel objectif, verset 12, pour le perfectionnement des saints, pour former les disciples, pour le développement des saints, pour la maturation des saints, pour l'envie de l'œuvre du ministère, et de l'éducation du corps de Christ, c'est pourquoi, nous devons nous préparer, nous devons nous épurer, nous devons nous purifier, nous devons nous rendre prêts, pour être utiles, dans le royaume de Dieu, pour être utiles, dans l'œuvre de l'évangélisation, et dans l'œuvre de former les disciples, dans l'œuvre du suivi, et ne permettre à rien, autour de nous, et ne permettre à rien, au-dedans de nous, d'empêcher notre participation, deuxième, Timothée, chapitre 2, 21, deuxième, Timothée 2, 21, si donc quelqu'un se concentre plus, en s'appelant de ces choses, il sera un vase d'un, c'est vous, je dis c'est vous, vous serez un vase d'honneur, un vase qui apporte l'honneur au Seigneur, un vase qui apporte l'évangile au pécheur, un vase qui apporte la force et la grâce, au peuple de Dieu, mais vous devez faire quelque chose, vous devez vous, vous purifier, de tout dissentiment, de tout conflit, de tout absentéisme, de tout absentéisme, de tout absentéisme, de toute indifférence, de tout ce qui vous empêchera, si donc quelqu'un se concentre plus, si donc une soeur se concentre plus, en s'abandonnant de ces choses, il sera, elle sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, propre à toute bonne œuvre, Deuxième Timothée chapitre 4, verset 1, 2 Timothée 4, verset 1, Je t'en conjure devant Dieu, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, et en intrusant, verset 5, mais toi, mais toi, sois sople en toutes choses, il faut veiller, pour que le conflit ne soit pas là, veille, pour que le dissentiment, la vainque gloire, ne entre pas, veille, sur toi, pour que l'imprudence, n'y entre plus, veille, pour que la négligence, n'occupe pas votre vie, mais toi, sois sople en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, vous le ferez, au nom de Jésus-Christ, et lorsque le Seigneur viendra, votre récompense sera grande, il veut que vous continuiez, jusqu'à la fin, jusqu'au moment qui viendra, et il récompensera son peuple, vendre les paroles de Jésus, à vous, à moi, à tout le monde, Apocalypse, chapitre 2, verset 25, sur seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, le devoir que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, la responsabilité que vous avez, retenez-la jusqu'à ce que je vienne, l'appel que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, l'occupation, L'engagement que vous avez La grâce de Dieu Que vous avez Et le privilège du ministère Pour préparer les gens pour le ciel Pour la gloire Que vous avez retenu-les Jusqu'à ce que je vienne A celui qui vaincra Je vais vaincre Vous allez vaincre Chacun de nous vaincra Au nom de Jésus Christ A celui qui vaincra Et qui gardera jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Mes oeuvres Pas votre oeuvre Mais ces oeuvres Ce sont ses devoirs Ce sont ses responsabilités La grande commission Qui nous a donné En prêchant l'évangile à toute la création Et en leur Prescrivant Tout ce que Joseph prescrit En leur donnant En leur prescrivant Tout ce que Joseph prescrit Je donnerai Autorité sur les nations Votre oeuvre sera récompensée Au nom de Jésus Christ Votre Engagement Sura récompensée Au nom de Jésus Christ Votre dévouement A l'oeuvre de Dieu Votre concentration A l'oeuvre de Dieu Votre unité A l'oeuvre de Dieu Sura récompensée Au nom de Jésus Christ Il pétera Il pétera Avec une verge de fer Comme on brise Les vases d'argile Ainsi que moi-même J'en ai reçu Le pouvoir De mon père Et je lui donnerai De qui cela parle Dieu merci Cela parle de vous Soyez fidèles Soyez diligents Soyez dévoués Soyez concentrés Et soyez unis Et consacrés A cause de ceci A cause de l'oeuvre Qui nous a donné à faire Ne permettez pas A votre place D'être vacantes Et ne soyez pas Absents Dans ce grand devoir Qui vous a donné Qui m'a donné Qui nous a donné tous Et je lui donnerai L'étoile du matin Que celui qui a des oreilles Entende ce que L'Esprit dit aux églises Que celui qui a des oreilles Entende ce que L'Esprit dit aux églises Cela vous parle Demeurez unis Demeurez engagés Demeurez consacrés Pour l'oeuvre du Seigneur L'oeuvre du Seigneur Prospirera dans votre main Vous devez vous rappeler Y a-t-il un pécheur Là-bas Vous connaissez le nom Dans votre communauté Que le Seigneur veut Que vous touchiez Maintenant Allons faire cela Y a-t-il un croyant Vous n'avez pas appris de lui Vous ne savez pas Comment il vit Et il doit être ferme Dans la foi Vous devez les établir Dans la foi Il faut faire cela Très vite Parce qu'il n'y a pas Le temps à gaspiller Afin que Lorsque le Seigneur Viendra Qu'il vous trouve Faisant cela Alors Et Aussi Que Le serviteur Sera bon Et A récompenser Et sera bénéfique Sera bon Lorsque le Seigneur Viendra le voir Faire cela Alors levons-nous maintenant Pour Remettre notre âme Notre cœur Entre les mains du Seigneur Levons-nous Que La parole Ne demeure pas Dans notre tête seule Que La parole Ne demeure pas Dans notre Notes Dans notre Canet Dans notre agenda Mais que La parole Soit transférée A notre cœur Et que Et que Nous nous mettons A l'action Que nous nous mettons A l'œuvre Que nous nous mettons Nous nous mettons A sortir Et que Tout ce qui est En nous Que nous Sortions avec tout Et que nous allions Vers les gens Et que nous fassions cela De tout le cœur Et qu'on le fasse A tout moment Et qu'on le fasse Promptement Que Vous-même Vous le fassiez Avec Le sérieux Que vous le fassiez Avec Persuasion Avec la prière Que vous le fassiez Avec amour Que vous le fassiez Avec sagesse Que vous le fassiez Avec Persévérance En toute Occasion Que vous le fassiez Que ce soit Une occasion favorable Ou non Ouvrez la bouche Et parlez au Seigneur La grâce de Dieu Est disponible La grâce là A fait de Paul Ce qu'il était La grâce là Vous fera Ce que vous Devez être Et Il vous donnera La bonne Passion La passion appropriée Je suis Je suis Mou Je me sens Mort Je suis Apathique C'est comme Je ne peux pas Me lever Il faut prier Que le Seigneur Vous accorde La passion appropriée Seigneur Accorde-moi la passion La passion D'un gagneur D'âme La passion D'un évangéliste La passion D'un prédicateur Qui ne va pas Se reposer Jusqu'à ce que Le pécheur Là soit amené Au Seigneur Il faut renouveler La priorité Dans votre vie Cela Va vous amener Au front Cela va vous Emmener au front Et que Vous ayez Une priorité Renouvelée Dans votre vie En prêchant L'évangile Priez Priez Par le Seigneur Qu'il y ait Une poursuite Sans relâcher Vous allez poursuivre Vous allez poursuivre Vous allez poursuivre Vous allez poursuivre Sans céder Le pécheur Va vous repousser Le pécheur Va vous rejeter Tu vas dire Que j'ai fait De mon mieux Je le réprêchais Mais ils ne cèdent Ils ne se soumettent pas Poursuivre Rafraîchissez Le personnel Tous ceux Qui sont avec vous Alors Vous sortez ensemble Deux frères ensemble Deux Partenaires de prière Ensemble Deux évangélistes Ensemble Que vous êtes Passionnés Et vous sautez Ensemble Et vous êtes Rafraîchis En tant que personnel Vous êtes rafraîchis Et Il y a un partenariat Fiable Paul Plante Apollo Arrose Quelqu'un fait L'évangélisation L'autre partenaire Fait le suivi Et nous avons Un partenariat Il y a un partenariat Fiable Il y a une précaution Juste Vous êtes précautionnum Vous êtes prudent Votre cœur Votre esprit Prenez garde Prenez garde Que personne En vous Que rien De vous Que rien En vous Que rien Qui soit de votre caractère Que rien de votre caractère N'empêche le progrès De l'œuvre Que Dieu vous a donné La persévérance La persévérance A la hauteur La persévérance D'aujourd'hui D'être plus élevée Plus grande Que celle Des années passées Une persévérance Croissante Soyez L'évangélisation Que soit la croisade Ou l'évangélisation En plein air Lorsque l'occasion Se présente Ou de maison En maison Persévérer Pour que les âmes Entrent Dans le royaume De Dieu Et l'enseignement Est déterminé Votre prédication Est persuasif Votre partenariat Votre participation Personnelle Vous coopérez Pour un suivi Rétribuable Coopérez Avec votre dirigeant Pour un suivi Rétribuable Coopérez Avec votre partenaire Pour un suivi Rétribuable Coopérez Avec votre équipe Pour un suivi Bénéfique Pour pas permettre A la dispute D'amener Une séparation Regrettable Ne pas permettre Au conflit Ne permettez Pas aux arguments Ne permettez Pas à L'obsession Ne permettez Pas à L'obstination Ne permettez Pas à La veine gloire Ne permettez Pas A La séparation Personnelle Je ne sais pas Moi-même Vous ne pouvez pas Le faire Je m'isole Vous ne pouvez pas Le faire Je me mets De côté Vous ne pouvez pas Le faire Ne permettez A rien D'empêcher De scandaliser Cette grande Oeuvre Que le Seigneur Vous a confié Concentrez Concentrez Vous soyez Unis avec le Peuple de Dieu D'un même Cœur D'une même Pensée D'un même Message En ayant Un même Engagement Une Même Concentration Une Même Unité Être Lié Dans La paix Et dans L'esprit Unis ensemble Pour le progrès Et non Pour la séparation Collaborer Ensemble Pour Les avantages Les bienfaits De l'œuvre De Dieu Former Une équipe Ce faisant En cherchant Les bienfaits Des âmes Et la croissance Des croyants Votre récompense Sura grande Au nom de Jésus Christ Au nom De Jésus Nous prions Amen Père Nous te remercions Aujourd'hui Pour ce Cuit D'adoration Nous te remercions Pour ton appel Sur notre vie Nous te remercions Pour notre réponse A cet appel Merci Parce que Nous sommes Sauvés Nous-mêmes Nous sommes Nés de nouveau Santifiés Remplis du Saint-Esprit Des hommes Des hommes Des hommes et femmes Égoïstes Passions A tel point Que les gens Que les gens voient Que voici le chemin Et vont embrasser Le chemin Et ils auront Le salut De leur âme Au nom De Jésus Christ Nous prions Seigneur Que nous n'allons pas Abandonner L'oeuvre De former Les disciples L'oeuvre De l'application De l'enseignement Et ceux Qui sont déjà Ouvriers Ceux qui sont Membres Qu'ils soient Établis dans la foi Qu'ils soient Établis dans la grâce De Dieu Seigneur Nous prions Que cette tâche Cette responsabilité Ce devoir De suivre De suivi Ce devoir De former Les disciples Ceux De former Les disciples Et d'observer Tout ce que Tu nous as prescrit Nous prions Que nous ne limitions Pas cela Mais que nous Soions dévoués Que nous Fassions cela Au nom de Jésus Christ Nous te remercions Parce que tu nous as Ésaussés Comme ton peuple Sorte Pour donner la priorité A cette tâche En cherchant Le Royaume de Dieu Et sa justice En cherchant L'expansion Du Royaume de Dieu Nous prions Que la bénédiction Exigée Que tout cela Soit ajouté A toute vie Au nom de Jésus Christ Nous te remercions Seigneur Parce que tu nous as Ésaussés Au nom De Jésus Nous prions Donnez-moi Un bon Amen Que le Seigneur Fasse Qu'il fasse De vous De bons témoins Et que l'œuvre Prosperte dans vos mains Et que rien Ne détruise votre ministère Et votre efficacité Au nom de Jésus Christ Rappelez-vous Commencez promptement Et sortez Pour atteindre les gens Et prêchez Annoncez Conseillez Faites le suivi Et que le Seigneur Soit avec vous Partout Sous-titrage Société Radio-Canada